L'Institut Confissus a ouvert officiellement ses portes, un établissement qui permettra aux étudiants d'apprendre la langue chinoise. C'est le fruit de la coopération entre le Gabon et la Chine. Claude Boussougou Matumba, Guy Franklin Mangenga, pour le compte rendu. C'est désormais possible d'apprendre et parler le mondarin au Gabon, grâce à l'arrivée de l'Institut Confissus implanté au sein de l'Université Omar Bango, Avec l'ouverture de ce premier institut au Gabon, des réalisations importantes dans l'enseignement linguistique pourront être réalisées. Cet institut Confissus, elle ne vient de notre université, mais c'est le premier sur le continent africain. Pour le recteur de l'Université Omar Bango, l'implantation de l'Institut Confissus vient renforcer le lien entre la Chine et le Gabon. L'Université Omar Bango s'est donc résolument engagée dans le projet d'implantation de l'Institut Confissus, en rapport avec sa vision de modernisation de son offre de formation, d'élargissement de sa coopération internationale et de diversification de son partenariat. Les instituts Confissus sont le symbole de l'ouverture de la Chine sur le monde. Celui de l'Université Omar Bango aura pour mission essentielle de participer à la diffusion de la culture chinoise, de dispenser des cours de langue, de participer à la diffusion de la culture gabonaise en Chine et de soutenir les activités locales d'enseignement et de recherche. En dehors des cours de mandarin, on va non seulement organiser des activités diversifiées pour promouvoir les valeurs chinoises, mais aussi des tournées artistiques, des expositions de manuels et des conférences sur la culture chinoise. On va encourager les étudiants gabonais à participer au concours Basserelle vers le Chinois pour disputer le meilleur prix. Dans le cadre de la coopération chino-gabonaise, la Chine offre chaque année de nombreuses bourses au Gabon. Avec l'installation de l'Institut, les futurs boursiers pourront apprendre au préalable le mandarin à Libreville avant leur départ pour la Chine.